Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du dimanche 29 mars 2020, 15h25, heure du Québec. Eh oui, ce cauchemar qui se poursuit, ce confinement international, mondial, se poursuit. Heureux de vous retrouver les villageois, les villageoises de YouTube et tous les autres visiteurs de YouTube. Parce que les villageois et les villageoises de YouTube sont une communauté à part. C'est des gens qui sont curieux, mais beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par les théories de la conspiration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui viennent sur YouTube sont là pour s'amuser, sont là pour aller visiter des chaînes musicales, des chaînes humoristiques, des trucs trendy, des idéologies des philosophes, et aussi la politique, et aussi les théories de la conspiration qui sont très populaires chez une certaine tranche de l'auditoire de YouTube. Maintenant, dans des événements comme ceux qu'on vit, à chaque fois qu'il y a des événements tragiques, des événements internationaux, les agitateurs, les fomentateurs, les fomentateurs de ces conspirations, de ces théories de conspiration, qui se font un capital d'auditoire avec ça, se mettent en marche. Parce qu'ils savent qu'il y a une clientèle, spécifiquement sur YouTube, qui est là pour ça. Des gens qui souvent sont intellectuellement plus fragiles que d'autres, et qui ont beaucoup de difficultés à vivre dans la réalité, et de comprendre le système, vraiment comment il fonctionne, et ont besoin de science-fiction, de féerie, parce qu'ils ont grandi là-dedans la plupart du temps, grâce au cinéma américain, au cinéma en général, à la littérature aussi, à se faire une idée d'un monde dirigé par une grande conspiration. Et souvent, plusieurs événements nous font penser, et nous font douter, et peut-être même, comment dire, agréer à ces théories de la conspiration. Même, moi le premier, j'ai navigué, je suis allé explorer toutes sortes de théories de la conspiration. Combien de fois, je suis allé lire, par exemple, les écrits, les travaux d'un compatriote québécois, Serge Monaste, du délire de A à Z, mais qui semblait intéresser une certaine clientèle, et naturellement, il s'est fait une carrière avec ça, avant de décéder. Il s'est fait une carrière avec ça, avec des trucs qui ne sont jamais arrivés, des idées qui continuent à survivre, à sa mort, et c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment réussi à expliquer aux Québécois pourquoi les Québécois sont dans la situation dans laquelle ils sont, pourquoi les Québécois ont ce « deep state », cet état profond québécois, représenté par le groupe québécois Pierre-Carles Péladeau en tête, Radio-Canada Québec, et toute cette élite artistique nationaliste. et à 95 ou 99 % péquiste. Je n'ai jamais été capable d'identifier ça parce que les conspirationnistes ne s'intéressent pas au fonctionnement du système, à toute sa structure, à toute sa plomberie. On s'en va dans des idées plutôt ludiques et loufoques dans lesquelles on n'a pas besoin d'avoir vraiment de connaissances en économie ou de connaissances en sociologie ou de connaissances en politique générale ou en anthropologie, mais plus une habilité à raconter n'importe quoi en essayant de rendre ça crédible. Comme je vous l'ai dit, moi je suis allé voir ces histoires-là, des fois je les ai même partagées, des fois je les ai même par erreur, presque, j'en ai fait presque la promotion, mais c'est une grave erreur parce que ça fait perdre du temps à la population à laquelle on devrait plutôt vraiment enseigner les rouages du système et comment le système fonctionne et comment la démocratie dans laquelle on vit n'est pas une démocratie alors que tout est imposé par des lobbies, par des groupes puissants qui financent des partis politiques, des mouvements syndicaux ou des mouvements même de comment les appeler mouvements caritatifs, tiens, financés par des groupes puissants qui viennent influencer les directions, les politiques, les budgets et l'orientation de notre société. Mais ces gens-là sont incapables de voir ça parce que souvent ces gens-là, d'abord ça les intervient qui ne s'intéressent pas, eux ce qu'ils veulent c'est se construire une carrière et c'est d'aller chercher un public qu'on sait intéressé qui existe là et qui aime ces conspirations et on reprend souvent les mêmes conspirations pour les modèles à sa façon. Il y en a dans mon patelin ici qui font ça, reprennent par exemple toutes les idées loufoques et vraiment, vraiment qui démontrent un manque flagrant d'intelligence et qui démontrent aussi un problème de santé mentale qui est présent de plus en plus dans nos sociétés et c'est un sujet tabou même quand on en a dans nos familles, on essaye de, tu sais, toujours de normaliser les choses mais si tu prends le groupe QAnon, moi je l'ai étudié et je le connais de A à Z, c'est un groupe de droite religieuse américaine qui s'est trouvé des tentacules après dans les autres franges de nos sociétés plus dérangées un peu, que ce soit en France ou au Québec, puis tu as des gens qui naviguent là-dessus en reprenant ces thèses-là et ces idées-là et en les traduisant puis en essayant de les modeler la demande de leur public. Donc c'est très très dangereux. Ça n'amène absolument rien. Ça ne vient pas éveiller les gens sur ce qui se passe. Ça ne vient pas éveiller les gens sur le fonctionnement du système. Ça ne vient pas expliquer facilement et clairement comment le système fonctionne et comment le système te garde toujours dans la même position, peu importe qui est au pouvoir, peu importe quel parti est au pouvoir, peu importe quel politicien ou politicienne est au pouvoir. Parce que ces gens-là sont des marionnettes qui sont activées par, naturellement, des gens à des plus hautes positions avec des plus hauts pouvoirs et des plus hauts moyens. Comme je vous l'ai dit, la démocratie, c'est une illusion parce qu'on est dans un système dans lequel tout ce que vous voyez comme programme, comme idée, comme projet, comme direction de nos sociétés, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, toutes ces idées-là, c'est toutes des idées, tous des projets, tous des partis politiques qui sont financés, financés par des lobbies, par des gens qui ont des intérêts. Et des gens comme Serge Monas qui n'ont pas été capables de décoder ça ou qui ne se sont pas intéressés à ça parce que ça n'intéresse pas les gens. Ce que j'explique là, ça n'intéresse pas les gens. le reflet du miroir de la réalité et de la vie et de ce qu'on subit ça n'intéresse pas les gens. Ce qu'on veut c'est une explication surnaturelle, une explication qui flirte avec la science-fiction parce que ça nous conforte, nous réconforte, nous rassure que c'est pas peut-être vraiment vrai qu'on est des esclaves et puis c'est peut-être peut-être pas vraiment vrai qu'on n'est pas dans une démocratie puis que ce que Jean-Némar explique c'est peut-être pas vraiment vrai puis qu'on a vraiment des politiciens qui sont là pour nous, on a vraiment des partis politiques qui sont là pour nous puis on a vraiment un gouvernement qui est là pour nous parce que ces gens-là c'est ce qu'ils proposent aussi et c'est ce dont ils font la promotion aussi, ces conspirationnistes dont je viens de vous parler. Par exemple, ceux qui suivent QAnon aux États-Unis et qui sont repris par les gens de mon patelin ou de votre patelin qui reprennent ces nouvelles-là pour se faire un auditoire puis un capital politique sont là à rassurer par exemple QAnon la tête d'affiche c'est Donald Trump à rassurer que mon Dieu Donald Trump est vraiment là pour le monde ordinaire est vraiment là pour le peuple et il y a un gros gros morceau de la scène politique et de l'establishment qui veut le bloquer dans son agenda d'arrestation d'un réseau de pédophilie internationale avec une guerre intergalactique réunissant Donald Trump et Vladimir Poutine c'est tellement c'est un peu gênant c'est franchement gênant puis ces gens-là je les connais parce que je les avais sur mes réseaux sociaux avant plusieurs avec qui j'ai aussi échangé puis des propos je peux vous dire souvent vraiment pas équilibrés vraiment pas équilibrés vraiment qui démontrent vraiment un problème d'équilibre et de santé mentale sans offense pour qui que ce soit il y a beaucoup de gens qui sont fragiles comme ça beaucoup de gens qui sont fragiles mentalement et intellectuellement dû à plusieurs plusieurs dû à plusieurs raisons consommation de drogue consommation d'alcool problème de santé générale problème d'équilibre hormonal beaucoup de gens sont déséquilibrés hormonalement surtout du fait qu'on a un mode de vie vraiment vraiment qui n'est pas naturel au rythme de vie auquel on devrait vivre dans lequel on devrait vivre sont exposés à des produits chimiques dans l'eau dans l'alimentation qui viennent jouer dans l'équilibre et c'est pour ça que c'est important de rester en santé de manger sainement et d'avoir des habitudes de vie saine pour regarder et un esprit sain et on oublie souvent ce vieux dicton de nos ancêtres de nos parents de nos grands-parents un esprit sain dans un corps sain et il y a beaucoup de gens quand tu vas visiter ces chaînes-là tu as juste à regarder puis aller voir puis regarder les commentaires puis écouter les propos de ceux qui animent ces chaînes-là il y a un problème d'équilibre c'est pas des esprits sains dans des corps sains et on peut pas les juger mais on peut juste constater vraiment les dommages qui sont effectués par ces théories de conspiration qui sont incapables de venir dire aux gens les vraies choses on s'en va toujours vers une fuite vers l'avant pour permettre et c'est à se demander si tout ça c'est pas orchestré et financé par cette même élite qui nous contrôle en envoyant ces gens-là pour justement disperser les gens leur faire perdre du temps dans la vie parce que c'est vraiment des pertes de temps quand tu penses et cette théorie de la conspiration vit encore après 50-60 ans celle sur JFK c'est vraiment vraiment hallucinant John F. Kennedy un politicien de carrière marié à la fille d'un riche armurier grec JFK dont le père était un politicien un homme politique un diplomate américain qui avant ça était impliqué dans le trafic et dans la distribution lors de la la grande prohibition était impliqué et contrôlait un vaste territoire d'alcool qui provenait de l'Europe et qu'on faisait passer dans les bootleggers et dans les marchés noirs et était à la tête de cette mafia irlandaise et naturellement les ambitions de ces gens-là sont grandes et une de ces ambitions-là ça a été la Maison-Blanche le père de John F. Kennedy a échoué dans sa tentative parce qu'il avait cette ambition-là mais lorsqu'on l'a nommé ambassadeur des États-Unis en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale il était là et lorsqu'il a commencé à avoir des affinités et à faire des éloges sur le gouvernement allemand d'Adolf Hitler ça détruit son ambition on l'a rappelé il a été déshonoré et a jeté son dévolu sur son fils qui est devenu sénateur et son frère aussi Robert et ces deux-là naturellement avec John F. on a eu l'ambition d'en faire le prochain président des États-Unis un jour et il l'est devenu avec l'aide de la mafia italienne qui l'a financé qui l'a amené au sommet et il s'est fait d'ailleurs un capital politique incroyable avec la mafia lors d'une commission sénatoriale d'enquête publique et tout sur Youtube si vous voulez aller voir vous pouvez aller voir où on accusait Jimmy Hoffa et les Teamsters d'avoir triché joué avec je pense que c'est l'argent des syndiqués pour des fonds de pension quelque chose comme ça donc on a voulu se faire un gros capital politique juste avant l'élection on parle des années 57 58 59 où Jimmy Hoffa a regardé la caméra pendant qu'il était dans cette commission d'enquête publique qui est sur Youtube il faut aller chercher les liens et a lancé un un avis et un message à John F. Kennedy et Robert Kennedy qui était juste à côté de lui sur cette commission d'enquête sénatoriale les deux étant sénateurs et leur a dit qui êtes-vous pour venir me juger moi et nous juger nous autres et nous accuser de tous les mots que vous pouvez essayer de prouver ici quand votre propre père était à la tête d'un grand réseau mafieux irlandais donc ça ça venait vraiment jeter les bases de ce qui est arrivé par la suite cet assassinat de JFK qui encore aujourd'hui on essaie d'attribuer ça à une cabale qui aurait voulu venir assassiner John F. Kennedy qui s'en venait libérer le monde ça vous rappelle pas une certaine histoire ça d'un Donald Trump puis je vais y revenir John F. Kennedy un politicien de carrière venant d'une famille de politicien de carrière et avec un passé mafieux marié à la fille du plus riche armurier au monde ça c'est du monde ordinaire qui s'en venait sauver le monde selon toutes les têtes de l'innotte et les conspirationnistes de l'époque et encore d'aujourd'hui je sais que ça choque le monde parce que vous êtes pas habitués d'entendre ça mais John F. Kennedy a rien fait deux ans comme président il n'y a rien foutu il faut que vous compreniez une chose les politiciens sont là pour se faire élire c'est leur seule ambition arriver au pouvoir ils n'en ont aucune autre leur ambition c'est pas d'améliorer la vie des gens c'est pas d'améliorer le sort de la communauté c'est pas d'améliorer l'avenir et la vie de nos frères et soeurs leur seule et unique ambition et leur seule et unique raison d'être les politiciens sinon ça donnerait rien d'être politicien c'est de se faire élire et pour se faire élire comme n'importe quel vendeur qui veut absolument vous faire signer le contrat ben on vous racontera n'importe quoi et les données quotidiennes nous montrent que tout le monde ou presque croit ce que les vendeurs leur disent même s'ils ont une réputation vraiment vraiment négative lorsqu'on fait des sondages les gens se font attraper quand même et les politiciens utilisent le même motus operandi et vont raconter n'importe quoi aux populations pour aller chercher leur vote parce que leur ambition c'est que vous preniez ce petit bulletin de vote et que vous mettiez votre crochet à côté de leur nom ça c'est la seule et unique ambition de quelque politicien que ce soit de n'importe quel pays sur la planète il n'y a personne qui fait exception à cette règle et tous ces partis et tous ces politiciens sont les marionnettes de gens derrière eux qui ont les clés de l'agenda les directions du pays les règlements les lois les budgets et c'est eux qui détiennent le secret de toutes ces ces politiques là les politiciens que vous voyez sont des coquets vides il n'y en a pas un qui est capable de penser ou écrire quelques lois que ce soit je veux que ce soit très clair ce que je vous dis il n'y en a pas un qui a la plus petite capacité d'exprimer quoi que ce soit sauf des andries et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez toujours les politiciens dans des événements anodins et stupides de visite d'un tel centre d'une photo avec une famille un enfant un vieux un chapeau une ouverture d'une usine ou quelque autre idiotie que ce soit alors que derrière le rideau c'est là où toutes les choses se passent toutes les choses se font toutes les choses se créent au niveau des budgets au niveau des lois des réglementations des attributions des budgets des centaines de milliards de dollars à qui ça va aller à quelle industrie ça va aller pour quel projet qui on nommera à tel poste qui on nommera à tel poste qui on nommera à tel poste le politicien est là pour vous faire oublier qu'il y a un rideau derrière lui et que tout se passe derrière le rideau et toutes ces conspirationnistes qui vous amènent dans toutes sortes de directions ça peut être amusant mais c'est une perte de temps incroyable sont incapables de vous exposer le système qui nous gruge en ce moment et le système qui nous gruge en ce moment c'est pas Bluebeam c'est pas QAnon le réseau de pédophilie internationale c'est pas l'émission Apollo qu'on a fait en studio ou quoi que ce soit d'autre ce qui nous gruge en ce moment c'est les perceptions qu'on vous a mises dans la tête depuis votre tout jeune âge et que vous croyez et qui sont le reflet de votre vie dans le miroir et que vous croyez dur comme fer que vos politiciens vos gouvernements sont tellement tellement bons mais que les problèmes de nos vies de nos sociétés des injustices et des iniquités qu'on vit depuis des milliers d'années sont attribuables à des conspirations et dans le fond c'est ce que ces théoristes font avec ou sans conscience c'est de venir exonorer nos politiciens locaux nos gouvernements locaux ils viennent comme les sanctionner et les protéger et les excuser de tout ce que vous vivez en essayant de vous convaincre que ça vient de l'espace d'une cabale kazan ou kazak ou quelque autre idée loufoque parce que dans le fond c'est ça leur but c'est de vous faire oublier que celui qui est responsable de votre sort ben c'est celui qui est le plus proche de vous c'est votre gouvernement local le plus proche de vous ça commence avec les villes mais ici au Québec on va parler de notre gouvernement québécois si on est les plus taxés les plus imposés les plus refermés sur nous-mêmes les plus isolés les plus conditionnés les plus conformistes c'est bien à cause de notre élite de notre deep state québécois représenté par par exemple le groupe québécois Radio-Canada Section Québec et toutes les autres têtes de l'innot à la radio dans les journaux les autres journaux qui sont toutes à vous programmer on parle ici de la population québécoise de souche celle à qui on a alimenté la haine la haine de l'anglais la haine des anglais la haine des ontariens la haine des albertains la haine du gouvernement fédéral surtout si c'est les libéraux qui sont au pouvoir la haine du parti libéral au Québec le seul parti corrompu selon l'élite québécoise et le deep state québécois qui a tous les jours pendant une campagne électorale fait ses choux gras de toutes sortes d'informations qui viennent de hauts fonctionnaires et de hauts fonctionnaires le deep state québécois pour salir par exemple un gouvernement libéral sortant les péquistes sont toujours exonorés de ça les péquistes et nos médias le deep state québécois c'est-à-dire LCN le groupe québécois Radio-Canada Québec qui est une entité complètement différente de Radio-Canada Canada vont toujours exonorer le PQ vont toujours exonorer les mouvements nationalistes et vous les présentez comme des puristes et des gens blancs 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 comme neige alors qu'on sait que c'est totalement faux la corruption est dans tous les partis la corruption est dans tous les gouvernements mais la cible parce que c'est important qu'on garde en tête l'objectif de ce deep state québécois comme dans n'importe quel autre pays comme le deep state français ou le deep state américain c'est une union entre toutes les forces politiques le deep state toutes les forces politiques confondues pour regarder par exemple ici les québécois conformistes soumis isolés affaiblis avec un épouvantable un bonhomme setter qu'on a créé dans chaque pays un bonhomme setter et aux États-Unis ils ont leur bonhomme setter comme en France ils ont leur bonhomme setter nous autres c'est l'anglais c'est l'invasion d'immigration qui ne parlerait pas français donc notre bonhomme setter celui qu'on a créé pour vous rassurer que le gouvernement du Québec c'est vraiment votre protecteur il faut toujours garder ça simple pour que le peuple comprenne donc et ça ça a été transmis de famille en famille de père en fils de mère en fille attention la première chose qu'on t'apprend quand t'es un québécois de souche les anglais sont méchants les anglais c'est l'ennemi les anglais veulent nous détruire ou les anglais veulent nous voler voler quoi je sais pas on a rien et là on construit la peur et la peur et la peur et tout ça ça va être alimenté tout au long de son apprentissage tout au long de sa croissance le petit québécois ou la petite québécoise par ces médias qui arrêtent pas de démoniser les anglais de les présenter comme mon dieu des gens tellement tellement horribles et méchants et tous les immigrants qui s'intègrent pas à la communauté francophone et ne parlent pas le français sont des êtres indignes qui devraient même pas passer les frontières et ainsi de suite et on a bâti le Québec des 40-50 dernières années avec cette idéologie ce paradigme et encore aujourd'hui c'est là-dedans qu'on fonctionne et c'est là-dedans qu'on fonctionne un Serge Bonast a été incapable de voir quoi que ce soit parce que ça l'intéressait probablement pas puis lui avait juste son business à faire rouler et il faisait probablement partie de la même clique qui est convaincue que les anglais sont des méchants 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 ogres qui vont manger tous les enfants québécois et tant qu'on va rester dans ce modèle-là on sera probablement le pays pauvre de l'Amérique alors qu'on est assis sur les plus grandes réserves de ressources naturelles et qu'on a des gens formidables les Québécois sont du monde sont vraiment des citoyens exemplaires sont travailleurs c'est pas des paresseux ben comme dans toutes les populations t'en as qui veulent pas travailler mais c'est infime mais la majorité des Québécois sont des bons travailleurs des gens dévoués mais qui ont été manipulés et qui se sont pas rendu compte de s'être fait manipulé et quand toutes ces perceptions ont été ancrées en toi et que tu penses que ces perceptions sont la réalité qui se reflète dans ta propre vie tu vois pas le tort et l'erreur que ça représente et c'est là où c'est important de comprendre que tout ça ça nous a rien donné cette peur cette crainte cette haine tout ce que ça a fait c'est que ça a pompé et ça a rendu l'élite québécoise et le deep state québécois et nos élites québécoises encore plus fortes et plus puissantes à nos dépens parce que ça nous a rien donné on n'a pas progressé on n'a pas avancé on n'a pas évolué on est resté stagnant avec la mentalité des années 60 de cette peur de l'anglais et d'ailleurs c'est complètement aberrant que les québécois dans leur ensemble parlent pas couramment l'anglais alors que tous les anglais ont compris ça eux et tous ceux que je connais parlent tous français parce qu'ils n'ont pas eu une bande de crapules comme nous on a qui ont empêché les québécois de pas imaginer si on n'avait pas eu ce genre de d'establishment ce genre de deep state avec les intentions vraiment vraiment machiavéliques et négatives quel genre de probablement on aurait notre pays déjà et quel genre de pays on aurait ce serait extraordinaire ce serait d'une prospérité d'une fraternité d'une unité et d'une égalité incroyable parce qu'on a tout ce qu'il faut on a du bon monde les québécois sont bons mais ils ont été sacrifiés manipulés et c'est devenu comme je vous l'ai dit ces perceptions là qu'on n'a pas arrêté de massacrer matraquer parce que les québécois naturellement ne comprennent pas l'anglais ne lisent pas l'anglais ne peuvent pas voir la manipulation qui est tellement facile parce que c'est un monopole de la langue ils se sont fait jouer un tour et on a sacrifié des générations entières entières dans cette dans ce confinement dans le fond on dure confiner depuis longtemps nous autres les québécois ceux qui ont eu la chance de prospérer ceux qui ont eu la chance d'évoluer c'est la plupart de ces gens-là que je connais ben ils ont tous une chose en commun ils parlent anglais et ils n'ont pas ce chien dans cette mauvaise herbe ancrée en eux qui est vraiment nocive c'est vraiment un poison puis je sais que vous n'êtes pas habitués d'entendre ça mes compatriotes québécois mais c'est bien correct que ça vienne vous chercher vous choquer parce que c'est choquant ce que je vous dis mais c'est pas une théorie de la conspiration ça ça c'est vraiment réel puis c'est pas Serge Monas qui t'aurait expliqué ça mon chum puis c'est pas les autres qui ont des chaînes conspirationnistes qui sniffent les bobettes de Kiwanen à longueur de journée qui vont t'expliquer ça non plus parce qu'ils autres ils veulent pas ton bien parce qu'ils autres ils veulent pas que le monde s'améliore et devienne informé parce que naturellement ça mettrait un terme et une fin à leurs opérations instantanément maintenant qu'on sait ça qu'on sait que la démocratie c'est vraiment une illusion et que tous ces gens-là sont pareils et qu'ils sont tous financés par des groupes d'intérêt des lobbies qui eux dictent les directions de nos sociétés une fois qu'on sait ça qu'est-ce qu'on peut faire rien et c'est ça la mauvaise nouvelle qui devient tout de suite une bonne nouvelle parce que c'est vous qui pouvez changer les choses c'est pas un politicien qui va changer les choses ils sont pas là pour changer les choses ils sont là pourquoi je vous l'ai dit il y a quelques minutes ils sont là pour se faire élire pour vous donner l'impression qu'il y a eu un mouvement puis un geste démocratique qui vient d'être posé et après ça vous les verrez s'exécuter à la télé dans des événements insignifiants alors qu'on vous fera oublier le rideau et ceux qui sont vraiment derrière le rideau à faire marcher ce spectacle de marionnettistes ils sont tous pareils il n'y en a pas d'exception Donald Trump fait partie du même groupe de marionnettes et du même spectacle de marionnettes d'ailleurs c'était tellement et moi je suis le mieux placé pour en parler parce que c'est moi qui dans la communauté francophone je peux dire et surtout québécoise en France je ne sais pas mais dans la communauté francophone j'ai été un des premiers à promouvoir Donald Trump parce que j'ai pensé qu'il y aurait eu quelque chose de différent comment on nous le présentait puis moi ça n'avait rien à voir avec les histoires d'arrestation ça c'est vraiment du n'importe quoi une conspiration qui est dans le fond qui est là pour faire oublier que Trump ne fait rien donc on fait vraiment on prend les gens les plus faibles puis la plupart de sa base politique est vraiment très faible intellectuellement puis on la fait rouler avec cette idée de il faudrait vraiment qu'on arrête crocadillery ben c'est parce que je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce que ça me donnerait d'arrêter crocadillery alors qu'elle n'a rien fait de pire que tous les autres politiciens au Sénat américain que tous les autres politiciens à la Chambre des congrès puis que tous les autres présidents qui sont passés avant elle mais on a et Trump ça a été son génie mais ceux qui l'ont fait monter ça a été leur génie ça a été d'amener Trump un outsider pas vraiment un milliardaire c'est pas un outsider puis quelqu'un qui a couché avec tous les politiciens puis qui a financé tous les partis politiques d'année en année c'est pas un outsider mais on dit outsider parce qu'il n'a pas fait de politique ça a été un coup de génie de l'amener pour essayer d'exposer une machine corrompue puis de l'associer à une seule personne crocadillery et ça a marché et ça a fait oublier tous les sénateurs américains démocrates républicains tous les congressmen américains démocrates démocrates ou républicains tout le système de Washington tout le système de lobbyistes puis il n'y a rien qui s'est fait puis il n'y a rien qui a changé et encore aujourd'hui trois ans après les républicains et Donald Trump font tourner encore la machine de crocadillery c'est tellement tellement du n'importe quoi et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment été déçu que je suis vraiment descendu du train de Donald Trump déjà il y a longtemps parce que ça avait été un coup monté puis c'était la dernière fois où je me faisais avoir et depuis ce temps-là j'ai cheminé pour me retrouver à aujourd'hui ceci étant dit tout ce qui a été fait par Donald Trump a été fait pour distraire le monde avec cette idée qu'on était pour nettoyer la swam avec une seule créature crocadillery alors que c'est tout le monde qui prend des bains de pied dans la swam et Donald Trump le premier avec sa famille rapprochée qui s'enrichit avec la maison blanche et il n'y a personne qui dit rien parce que tout le monde fait de l'argent en ce moment parce que l'élite est bien servie par Donald Trump et c'était ça le but c'était de ramener quelqu'un qui va vraiment s'occuper de l'élite et Donald Trump a répondu à l'appel et c'est sûrement pour ça qu'il sera réélu d'ailleurs malgré la crise actuelle maintenant une fois que tu sais ça une fois que tu sais que tu n'es pas dans une démocratie une fois que tu sais qu'ils sont tous tous des marionnettes il n'y a pas grand chose que tu puisses faire par contre la bonne nouvelle c'est que oui on peut faire quelque chose si nous on change individuellement il n'y aura jamais un changement universel simultané à moins que la crise actuelle provoque provoque un changement massif de perception des gens par rapport à la réalité dans laquelle on est et je commence à voir que c'est en train de se produire beaucoup de gens se rendent compte des grosses failles du système se rendent compte des grosses fissures dans la fondation du système surtout le système financier système économique puis j'aimerais vous rappeler que l'économie c'est pas seulement l'argent à l'heure où on se parle il y a des sociétés il y a des populations au Pérou et ailleurs qui vivent qui ont une économie et qui est sans argent donc on peut et tout n'est pas qu'argent on peut avoir des économies qui existent des sociétés qui fonctionnent très bien sans trop d'inégalités sans trop d'injustice avec des échanges de services et de biens pour qu'on puisse se loger se nourrir et qui fonctionnent sans argent donc il ne faut pas réduire l'économie simplement à l'argent une fois que tu sais ça tu sais aussi qu'il y aura toujours une élite tu auras toujours des gens qui vont diriger un groupe une tribu parce que sinon ça serait vraiment insensé et non responsable de laisser aller des gens partout comme un voilier d'outarde a une espèce de direction sinon toutes les outardes s'en iraient dans toutes les directions alors qu'elles doivent s'en aller dans une seule direction tu peux l'appliquer ce ce schéma là à à l'humain tu auras toujours besoin de dirigeants mais tu auras besoin de dirigeants pour avoir une société juste et équitable pour tous ouverte pour tous tolérante pour tous tu auras besoin de vertu et qu'est-ce qui manque le plus en ce moment c'est la vertu surtout chez l'individu chez vous chez moi et chez naturellement après ça ça se reflète nos dirigeants nos dirigeants n'ont aucune vertu alors qu'on essaye de vous convaincre qu'on veut tellement votre bien en ce moment ben c'est ces mêmes gens là qui vous ont convaincu que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qu'on est allé tuer un milliard d'irakiens en l'espace de quelques mois tout ça basé sur un mensonge donc quand tu parles de manque de vertu c'est le plus bel exemple là maintenant on s'est époumonné et là c'est là où je veux que vous soyez très attentif époumonné en l'espace de quelques jours avec le déclenchement de cette crise on a vu l'ensemble des moyens à tous les niveaux de gouvernement à tous les niveaux d'agence non gouvernementale se synchroniser avec des confinements des mesures internationales maintenant les banques centrales écoutez bien ça qui ont décidé de vraiment vraiment laisser aller le cordon de la bourse et imprimer autant d'argent pendant aussi longtemps qu'il faudra pour sauver le système actuel sauver les grandes entreprises les élites qu'on aurait dû faire tomber une fois pour toutes et là on sait on s'éreinte partout dans le monde pour combattre et avec raison un virus qui semble très virulent très contagieux imaginez-vous maintenant on est capable de faire ça en combien de temps on a tout installé tous ces programmes tous ces confinements toutes ces machines qui sont mis en marche pourraient construire des ventilateurs des ceci des cela les compagnies de beauté qui se mettent à faire du gel on voit tout 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 ça se mettre en marche instantanément devant nos yeux on imprime de l'argent autant qu'il faudra on a tous les plans nécessaires pour vous donner un revenu minimum de garantie pour les semaines et les semaines à venir il n'y a rien qu'on n'a pas fait imaginez-vous il y a même Guterres le secrétaire général des Nations Unies qui est allé lancer un appel à tous ceux qui sont en conflit que ce soit en Afrique au Moyen-Orient en leur disant faites une pause s'il vous plaît le temps qu'on règle cette question-là après ça vous pourrez reprendre vos conflits imaginez-vous si on avait des gens vertueux si on était vertueux nous-mêmes si on était vertueux nous-mêmes on aurait des politiciens et des dirigeants vertueux obligatoirement parce que ces gens-là sont le reflet de ce qu'on est si nous on était vertueux si on avait des gens vertueux imaginez tout ce qu'on vient de faire pour un virus en l'espace d'un mois même pas deux semaines l'ensemble des pays vous avez vu tout ce qu'on a fait et on a réussi à faire changer des lignes de montage de voitures en ligne de montage d'appareils respiratoires patati patata l'aide internationale l'aide qui s'en va d'une place à l'autre toutes les ressources qui sont mobilisées vous avez vu imaginez si chaque problème qu'on a sur la planète on l'affrontait avec la même volonté pour convaincre par exemple les gens de vivre en paix en harmonie sans guerre sans distinction sans haine sans racisme tu mets tous ces moyens-là pour convaincre les populations à gauche et à droite les dirigeants à gauche et à droite du bienfait de la paix et de l'harmonie tu n'aurais pas besoin de tous ces moyens-là ça serait beaucoup moins cher aussi et les résultats seraient phénoménales imagine si tu prenais la même volonté pour aller sortir les populations du joug de leur tyran qui les garde dans une misère indigne depuis trop longtemps si tu avais la vertu et les gens vertueux ce qu'on pourrait accomplir à chaque chaque problème qui traîne depuis des années et dont on n'en a rien à cirer mais quand vient le temps de sauver l'élite quand vient le temps de sauver le système de consommation qui est devenu notre vie et c'est ce système qu'on vous convainc qu'on doit absolument sauver qui est ce système où tu vas aller à l'école tu vas te trouver un travail et on va te demander de consommer et de travailler de consommer de travailler et d'exploiter toutes les ressources de la terre et d'exploiter l'ensemble de la population mondiale pour qu'on puisse continuer à faire rouler ce système complètement aberrant et pour une fois on a la chance de laisser tomber et de recommencer à zéro on est en train de vous convaincre avec tous les moyens les plus extraordinaires jamais utilisés dans l'histoire de l'humanité qu'on doit garder ce système complètement aberrant en vit encore plus longtemps et ils vont réussir parce que vous êtes déjà convaincus qu'on doit sauver ce système-là parce que vous avez peur d'un vrai changement vous voulez du changement mais vous ne voulez pas de changement et ça, ça vient du fait qu'on n'a aucune connaissance du système dans lequel on est et ce n'est pas ces théoristes de la conspiration qui vont aider à rationaliser tout ça alors que c'est d'une simplicité enfantine je voulais juste vous apporter cette réflexion en ces temps difficiles puis j'espère que vous allez bien j'espère qu'on va s'en sortir et je pense qu'il y a un espoir dans le sens où ce qui va peut-être naître de tout ça quand on sortira du confinement qu'on constatera les dégâts énormes de cette crise incroyable puis je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui sur le côté plus scientifique de cette histoire de virus-là quand on constatera tous les dégâts de tout ce que ça aura probablement fait tomber comme petite entreprise comme confiance aussi dans notre mode de vie on vit un deuil tous en ce moment on est en train de vivre un deuil et dans le deuil il y a des phases il y a la non-acceptation il y a la rage il y a la peine après ça il y a une espèce de phase d'acceptation puis après ça il y a la vie qui continue peut-être que ça nous amènera espérons-le à la naissance d'un nouveau monde d'un monde meilleur d'un monde plus conscient d'un monde plus judicieux plus aguerri moins naïf à se faire endoctriné et plus prudent où on assistera à une probablement déglobalisation et où on reviendra avec une économie plus normale qui a une chance de durer plus longtemps qui fait moins de dommages à l'environnement moins de dommages socialement aux populations qu'on est obligé d'exploiter pour cette globalisation la globalisation a amené une plus grande exploitation des ressources naturelles et une plus grande exploitation sociale et le côté peut-être positif de toute cette crise là c'est quand on en sortira dans l'état dans lequel on sera qui sera probablement lamentable on réalisera enfin que probablement la meilleure chose qu'on puisse faire c'est de revenir à un monde plus simple un monde plus frugal et un monde mené par une économie locale avec espérons-le des gens plus vertueux qui nous amèneront des dirigeants plus vertueux j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'ai un conseil ou deux à vous donner restez actif méditez méditez allez pas trop dans des histoires inutiles de conspiration qui sont là juste pour vous détruire intérieurement et apportez rien comme solution et rien non plus de constructif méditez prenez du temps pour vous découvrir vous redécouvrir plongez en vous pour essayer de comprendre comment vous pouvez vous améliorer pour améliorer votre vie malgré tout ce qui va arriver parce qu'on ne peut rien y faire il y aura quelque chose de nouveau le monde qu'on a connu il n'existe plus il est déjà une chose du passé on va être on va être en train ensemble de vivre en direct la naissance de nouvelles bases sociales de nouvelles bases économiques de nouvelles bases financières de nouvelles bases gouvernementales et je vous l'avais dit tout va changer je vous l'ai dit il y a longtemps le système économique social ceux qui me suivent depuis longtemps je vous l'ai dit préparez-vous ça s'en vient tout va changer et là c'est déjà fait tout ce qu'on connaissait c'est déjà une chose du passé ça ne reviendra pas c'est un deuil qu'on vit ensemble et espérons que si vous plongez si profondément en vous que vous êtes capable de réaliser que vous avez des possibilités inouïes mais que ces possibilités inouïes là ne sont possibles qu'avec une ouverture d'esprit avec une nouvelle base de perception avec des vertus qui n'ont rien à voir avec la religion la vertu n'a rien à voir avec la religion avec des valeurs vertueuses si vous préférez et que vous vous construisez comme ça vous vous aurez la chance de continuer votre chemin parce que c'est ça le plus important peu importe ce qui va arriver peu importe le système dans lequel on vive ou on vivra c'est à dire puce pas de puce ceci cela contrôle pas contrôle vous aurez à vivre votre vie comme ceux qui vivaient pendant les croisades ont eu à vivre leur vie comme ceux qui ont vécu les inquisitions ont dû à vivre leur vie comme ceux qui ont vécu sous Ceau-Cesco sous tous les tyrans possibles et imaginables qui ont sévi sur terre ont eu à vivre leur vie vous aurez à vivre votre vie est-ce que vous allez vous empêcher de vous épanouir est-ce que vous allez empêcher toutes les possibilités que vous avez en vous les empêcher de s'envoler parce que vous avez gardé les mêmes vieux ou les mêmes vieilles perceptions qui ont été prouvées complètement complètement fausses et vraiment destructives donc c'est vraiment en terminant c'est le plus grand message je pense qui est important de comprendre c'est que c'est vous qui êtes important là-dedans et que si vous êtes capables de profiter du moment présent parce que ça sera unique après ça ça reviendra pas le fait que tu peux être chez toi confiné et que tu vas quand même recevoir un revenu profites-en pour changer ta vie ta vie à toi essaye pas de changer la vie des autres tu seras jamais capable de changer la vie des autres parce que t'auras pas changé la tienne et même si tu réussis à changer la vie des autres t'auras oublié de changer la tienne donc commence par changer ta vie oublie la politique c'est inutile c'est un spectacle puis nous autres on a aucun aucun contrôle là-dedans il faudra que tu vives sous n'importe quel système qu'on t'établira il faudra que tu seras là il faudra que tu continues à vivre à prospérer et à avancer dans ce chemin dans cette aventure qu'on appelle la vie qui est mystérieuse et donc personne n'est percé le mystère encore et que tu devras te rendre jusqu'au bout le plus droit possible le plus dignement possible et c'est vraiment plus facile dans l'amour l'harmonie la tolérance et toutes les autres belles valeurs vertueuses qui sont toutes dans notre code d'ADN on les a pas inventées elles sont là parce que à la naissance quand tu regardes un enfant jusqu'à un certain âge jusqu'au moment où on commence à planter les graines et que les parents commencent à planter les graines sans s'en rendre compte de la haine de la différence du jugement l'enfant resterait avec ce qui est dans son ADN le code divin des vertus des vertus divines et des vertus vraiment de ces valeurs vertueuses c'est-à-dire qui sont dans votre ADN dans mon ADN et dans l'ADN de tous les êtres humains et c'est ça que je vous souhaite de retrouver et que cette période-là nous le permette et que tout autant que vous êtes j'espère que vous aurez le courage de faire cette introspection et ça ne demande pas beaucoup d'efforts mais une autre chose qui est très importante prenez soin de votre corps parce qu'on le voit avec l'environnement dans lequel on vit la soupe de radiation dans laquelle on vit l'ensemble de tous ces voyages en quotidien de voix et vient de tout le monde ça fait vraiment un mélange de toutes sortes de bactéries germes et virus on sera confronté de plus en plus à ça et seuls les gens qui ont un système immunitaire fort pourront passer à travers l'alimentation de mauvaise qualité l'alimentation de tous ces plats cuisinés pour vous de toutes ces viandes manufacturées rendent les systèmes immunitaires très faibles donc mangez sainement mangez simplement parce que votre corps c'est votre véhicule et si tu t'en occupes pas tu pourras pas te rendre très loin on est le lundi le dimanche 29 mars 2020 16h18 il fallait absolument que je vous que je vous parle des vraies affaires puis on change tous on a tous des torts qu'il faut accepter et quand on les accepte ça te donne la chance d'évoluer puis de changer et d'aller plus loin et moi c'est ce que je me suis donné comme mission juste pour moi et vous l'avez vu ceux qui me connaissaient ce cheminement-là se faire devant vos yeux donc si moi je peux le faire vous êtes capables de le faire puis je vous dis que tu te sens vraiment très bien et vraiment presque à un niveau qui est difficile à expliquer je vous souhaite une bonne fin de soirée mais je vais revenir avec plein d'autres nouvelles mais je pensais que c'était vraiment le moment dans cette période-là d'avoir des messages d'espoir aussi je vous reviens puis je vous laisse la très musicale dans la boîte de description j'ai décidé pendant cette période-là de nous mettre une belle petite ambiance musicale puis YouTube nous offre des des musiques qu'on peut utiliser nous les créateurs puis il y a beaucoup beaucoup de ces petits créateurs-là qui sont vraiment talentueux puis je voulais en profiter pour partager leur talent je vous laisse le lien dans la boîte de description vous pouvez aller écouter ça après puis découvrir d'autres ça vous amène à d'autres découvertes aussi